Aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment utiliser un booster de batterie donc à quoi ça sert c'est un appareil que je vais connecter à la batterie pour pouvoir faire redémarrer ma batterie donc avec le confinement ce qui s'est passé c'est que j'ai pas utilisé la voiture et je vais vous montrer voilà elle ne démarre pas donc là je vais ouvrir le capot et on va essayer de faire démarrer la voiture donc là je vais vous montrer l'appareil c'est la marque on s'en fout en fait peut-être à n'importe quelle autre marque donc le but c'est d'avoir des pinces et d'avoir ce type d'appareil ça je vais connecter ici et je vais allumer et on va voir si ça fonctionne vous pouvez voir que le visière de batterie actif je peux rien faire là je coupe tout et on va passer de l'autre côté là je vais utiliser l'appareil que j'ai connecté donc ici venez voir donc le moins sur le moins et le plus sur le plus il faut pas se tromper si on se fait boum donc là je regarde comment c'est conçu franchement il y a un détrompeur donc d'abord on commence par brancher le plus et après le moins donc ici le plus après le moins là vous pouvez même voir ça et maintenant je vais démarrer la voiture c'est bon c'est bon ça fonctionne pas voilà donc là j'ai conduit un peu plus de 10 km donc le but c'était de recharger la batterie bon j'en ai profité vu qu'on avait l'autre voiture qui était au garage donc pas encore la mienne puisque la mienne je pense que j'ai aussi un autre problème voilà donc j'ai conduit maintenant je l'ai fait une petite pause et on va regarder si elle redémarre elle démarre toute seule voilà donc ça ça va fonctionner voilà je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même à l'intérieur on a vous avez pu voir ça que je dois brancher au niveau de l'appareil et au niveau de ma batterie on a un chargeur comme ça bon c'est vous avouerez que si c'est pour utiliser avec la batterie ça ne sert à rien un câble voilà le sbc donc là je vais vous montrer un peu plus donc si j'appuie ici donc en fait quand je branche sur la batterie j'ai pas besoin du tout d'appuyer sur aucun bouton je suis encore à 73% donc je l'avais déjà utilisé avant de vous montrer un test 2500 ampères temps de vie 1000 fois donc 1000 rechargements donc là vous avez vu pour le start engine là j'ai deux sorties et j'ai aussi la fonction si j'appuie voilà lampe c'est lourd mais bon l'avantage c'est qu'on a une pochette donc après il y a d'autres marques là c'est la marque que j'utilise et voilà n'hésitez pas à liker, partager, poser vos questions je vous dis à la prochaine merci